Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 26 juillet 2024 et je vais vous faire une mise à jour sur Bitcoin, sur mon décompté d'autoweb et pourquoi je suis aussi bull sur Bitcoin avec les datas que j'ai sous les yeux. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, sur les exchanges, sur tous les exchanges, on n'a jamais eu si peu de Bitcoin en circulation. Et je rappelle que là, on voit, il y a 2,8 millions de Bitcoin qui sont encore sur tous les exchanges parce que tout le monde ne met pas sur des ledgers et que tous les professionnels ou semi-professionnels comme moi, ont mis une partie de leur crypto-monnaie dans les exchanges pour pouvoir vendre dans la dernière phase. Mais les grosses baleines, et c'est pour ça que généralement, il y a des gens qui suivent les transferts lors de la dernière phase du bullrun parce qu'en fait, quand on voit qu'il y a X millions de Bitcoins qui sont envoyés d'un cold wallet, donc c'est d'une ledger ou peu importe, d'un wallet qui est en dehors du réseau d'internet, quand il y a envoyé du cold wallet à un exchange, on sait que la baleine, elle se prépare à vendre. Et donc, dans la dernière phase, la phase euphorique, généralement, en fait, on voit ce genre de transfert qui circule et ça veut dire que les baleines commencent à vendre un peu tous les jours. Aujourd'hui, on voit que les crypto-monnaies, donc le Bitcoin, il n'y a presque plus rien sur les exchanges et avant une phase euphorique, avoir si peu de BTC, ça veut dire que il faut vraiment s'attendre à tout. Bon, il faudra s'attendre à tout. Bitcoin, vous n'allez pas faire un x100. Bitcoin, si déjà vous faites un x2, un x3, c'est déjà extraordinaire. Parce que, je vous rappelle, qu'on ne crée pas d'argent, ça veut dire que pour qu'il fasse x2, il faut que Bitcoin double son market cap. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Oui, le fait qu'il n'y a presque plus de liquidités sur les exchanges, ce qui va se passer, c'est que si les gens veulent acheter du Bitcoin, ils vont être obligés d'acheter sur les ordres limites que les gens ont placés. En disant, moi, j'ai déjà des ordres limites qui sont placés bien plus haut. En fait, avant même d'atteindre ce prix, ça se dit, mes ordres vont passer. Parce que sur les exchanges, il y a des gens qui vont bien vouloir acheter plus cher parce qu'ils vont acheter au prix du marché. Et, il faut savoir que ce mécanisme personne ne l'a connu en crypto-monnaie. Ça veut dire que d'avoir presque pas de liquidités sur les exchanges, on n'a pas encore connu ça en crypto-monnaie. Ça veut dire que Bitcoin, Ethereum, il y a certainement dû avoir ça sur d'autres crypto-monnaies où ce n'était pas liquide. Mais, avec les gens qui veulent acheter, avoir si peu de Bitcoin sur les exchanges, il peut avoir une crise d'offres. Et donc, du coup, le prix peut monter très vite. ça veut dire que imaginons que moi je m'attends, je n'aime pas donner des objectifs, mais que le BTC il a cherché les 95 000 dollars. En fait, le fait qu'il manque énormément de liquidités, peut-être que au niveau des décomptes, on va voir qu'on doit aller à 95. En fait, on n'ira pas à 95, on ira beaucoup plus haut parce que les gens, s'ils veulent acheter, ils vont être obligés d'acheter plus cher. Et donc, s'ils achètent plus cher, ça augmente le market cap dans Bitcoin et du coup, ça augmente son prix. C'est pour ça, quand vous voyez des news comme quoi l'Allemagne va vendre leur Bitcoin, il faut savoir que même après avoir vendu 50 000 Bitcoin, en fait, on est toujours plus bas que ce qu'on a connu pendant l'été. ça veut dire que ça n'a rien changé. Oui, il y a eu un mouvement de panique, mais en fait, ça ne change rien et qu'en fait, il manque des Bitcoins sur les exchanges par rapport à la demande et on va voir par rapport aux ETF. Donc, vous faites ce que vous voulez, vous savez, mais avec le peu de liquidités qu'il y a, vous savez que quand vous paniquez et que vous vendez vos Bitcoins, en fait, vous donnez vos Bitcoins donc aux baleines qui détiennent les ETF et aux grosses baleines qui ont le droit d'acheter des Bitcoins. Au niveau des ETF, on voit qu'au niveau du market cap, depuis janvier, depuis l'introduction de l'ETF, en fait, on est arrivé au sommet. C'est-à-dire que, oui, on est des périodes où ils ont vendu. Pourquoi ? Parce que le but des teneurs de fonds, ce n'est pas d'acheter et de pousser le prix. Non. À un moment donné, en fait, ils achètent massivement et en fait, pour calmer le prix, ils vont vendre une partie, comme vous pouvez voir, c'est même pas 30%. Ils vont vendre une partie et ils vont le faire pendant un certain temps pour que les gens aient peur parce que les baleines, elles utilisent la peur des néophytes pour justement profiter de leur faiblesse et de leur manque de formation pour prendre leur valeur. soit pour distribuer quand c'est très haut, soit pour acheter les valeurs des néophytes qui sont occupées de vendre alors que ce n'est pas le moment de vendre. Comme vous pouvez voir, ils ont eu une pression vendeuse, ils ont racheté et juste derrière, ils ont fait une pression vendeuse. Pourquoi ? Pour que les gens paniquent, se disent peut-être que le boule run n'est fini. Sauf que, comme vous pouvez voir, ils sont occupés de réaccumuler. Donc, on est presque au niveau de l'ATH, on va dire, au niveau du market cap de tous les ETF. Ça veut dire que des baleines, et c'est ce que je vous ai dit, qu'on soit en juillet-août, on s'en fout, on voit que depuis le 7 juillet, elles ont eu de l'appétit. En fait, elles ont acheté dans les marchés. Pourtant, en juillet, il y a plein de gens qui vous disaient que juillet-août, ça ne bougera pas les marchés. Malgré la vente des 50 000 BTC de l'Allemagne, en fait, on voit quoi sur les ETF ? Ça ne fait que monter le market cap. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui veulent acheter les ETF. Au niveau des liquidations, c'est ce que je parle depuis des mois au VIP, moi, ce que je m'attends, c'est d'avoir des liquidations comme ça, mais au niveau des shorts, donc au niveau des vendeurs à levier, pour l'instant, on n'a rien du tout. Ça veut dire que pour l'instant, on ne liquide presque pas de shorts. On le voit au niveau des volumes, c'est les barres rouges. On ne liquide presque rien. Et vous allez voir dans la liquidation map, en fait, on fait quoi ? On les accumule au niveau des ATH. On est venu en liquider, il y a des gens qui ont été un peu trop vite achetés avec levier sur BTC, ils ont fait quoi ? Ils sont redescendus, et en fait, ça se voit ici. Là, on a liquidé du long. Parce que les gens, dès que ça a monté un petit peu, ils ont acheté à levier, ils ont mis leur stop loss plus bas, le marché fait quoi ? Il va les chercher. Le marché ne va pas monter avec des traders à levier. Que ça soit long ou short, leur but, c'est d'avoir le minimum de personnes à levier. Ou alors, si on a des personnes à levier, c'est de les accumuler dans le mauvais sens. Comme là, à chaque fois, ils font des plus hauts et ils laissent exprès des stop loss de traders en short, donc en vente. Pourquoi ? Parce qu'une fois que BTC sera vraiment parti dans ce mouvement haussier, on va utiliser les stop loss des traders pour prendre du market cap et donc pousser le prix du BTC. Moi, je ne serais pas étonné qu'une fois qu'il va dépasser son ATH, on va peut-être dépasser les 80 000 dollars. Pourquoi ? Parce qu'on a occupé d'accumuler justement ces stop loss. Alors, une autre chose qui est vraiment importante, c'est quelque chose que je partage rarement sur Internet, c'est l'indicateur Hribon. Il faut savoir que l'indicateur Hribon, il est très très bon, il est très très bien, mais par contre, il donne les signaux d'achat, je trouve, un peu tard. Comme là, il nous a donné un signal d'achat, en fait, le signal d'achat, pour moi, c'était ici qu'il fallait acheter, sauf qu'il nous le donne quand le marché l'a déjà monté. Et vous pouvez regarder qu'à chaque fois qu'on a eu le signal de Hribon, à chaque fois, on a une hausse juste derrière. À chaque fois, même ici, en 2018, quand j'ai commencé, quand on a eu le signal, où tout le monde a eu peur, en fait, c'était le moment d'acheter. Là, les gens, ils ont eu peur, ça remonte un petit peu, on a eu le signal, mais pour moi, oui, on est parti pour le dernier mouvement haussier, et vous allez voir dans mon décompté de l'autre web, mais pour moi, c'était plus dans le bas, en fait, du graphique, de la figure qu'il fallait acheter, et pas maintenant. Pour moi, ce n'est pas vraiment là qu'il faut acheter du BTC. même si on sait qu'après ce genre de signal, oui, on aura un mouvement aussi. Donc, au niveau de mon décompté de l'autre web, c'est ce que je dis à beaucoup de personnes, pour moi, on arrive à la fin du mouvement au niveau des autres web. Ça veut dire qu'on a déjà fait une 1, on a déjà fait une correction de 2, on a fait une 3, là, on a fini la 4, et là, on va faire la dernière vague. Attention, la vague 5, c'est la plus dure au niveau des autres web. Pourquoi ? Parce que on peut très bien faire un léger ATH, et puis, c'est fini. Tout ça, ça forme une, et donc, du coup, on doit faire une grande correction de 2, comme on peut très bien chercher des extensions avec une 5, et chercher un niveau très très haut. C'est pour ça que dans le VIP et le Premium, et je vais suivre le sous-décompte de la 5. Pourquoi ? Parce que le sous-décompte de la 5, c'est tout simplement une 1, 3, 4, 5. Et donc, actuellement, on est seulement occupé de former la 1. Donc, on a eu le décompte pour former la 4, et là, on fait la grande vague 5 qui va se décompter en 1, 3, 4, 5. Pourquoi je pense qu'on fait seulement la 1, et la 1, elle n'est peut-être pas finie ? Là, j'ai mis des objectifs juste pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, mais ce que je veux voir au niveau du RSI, et c'est ce qu'on voit actuellement, c'est que le marché ne peut pas dépasser ce niveau, par contre, au niveau du prix, il peut faire encore un plus haut. Mais juste après ça, ce que je veux voir, c'est qu'on va chercher une correction de 2. Et au niveau du RSI, du coup, hop, faire ça. je rappelle, une, deux, des objectifs et le tout web, 50% de retrassement, donc si on prend le plus haut d'aujourd'hui, et moi je pense que c'est possible qu'on aille chercher un petit peu plus haut et qu'on finisse la 1 plus haut, mais on va dire qu'on ne fait pas de nouveau plus haut, c'est aller chercher les 61 250 dollars. Et après, on a le rectangle des investisseurs, ça veut dire que, oui, les lots web à 50% on pouvait acheter, et moi personnellement, surtout en crypto-monnaie, parce que c'est assez volatile, et donc on a beaucoup plus de chances d'aller chercher le rectangle des investisseurs, là on va chercher les corrections d'entre 61.8 de retrassement de Fibonacci et 78,6%. Ça c'est vraiment la meilleure zone pour une 2. Il faut savoir que si la 2 fait 50% ou plus en correction, ce qui n'est pas allé jusqu'à 100%, la 4 sera petite. Ça veut dire que, après ici, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 qui va former une 3. Donc si la 2, elle est régulière, on aurait une petite 4. Une petite 4, c'est quoi ? C'est retrassement de 23.8 ou 38,2. On va dire que le mouvement, c'est celui-ci. en fait, c'est une petite correction. C'est 23.8 ou 38,2. Par contre, s'il a 2, et c'est possible parce que moi j'ai l'impression que Bitcoin, il est beaucoup plus boule que les gens pensent. Imaginons qu'on fait une petite 2. Donc une correction de 23.8 ou 38.2 pour une 2, c'est une toute petite correction. Il faut savoir que si on fait une petite 2, ça ne change rien pour la 3, mais par contre la 4, on peut acheter une grande correction. Parce que petite 2, grande 4. Une 2 qui est régulière, c'est une petite 4. Et je pense que pour faire peur à un maximum de personnes, pour moi, ce serait bien d'avoir une petite 2. Comme ça, ça ne descend pas assez pour que les gens puissent racheter. comme ça, on aurait une grande 4. Les gens, ils vont avoir peur. Et du coup, après, on pourra faire la 5 qui pourra aller chercher un léger ATH et on finirait le cycle du BTC comme ça. Moi, en tout cas, avec les VIP, ce qui est prévu, c'est que je suive le décompte des autres web sur 3 crypto-monnaies. Ce qui est sûr, c'est que je le fais sur Bitcoin et sur Ethereum. Ethereum, on est sur le même décompte, sauf que la vague 5 va être juste violente. Pourquoi ? Parce qu'on démarre seulement les ETF sur Ethereum et c'est le début. Ça veut dire qu'il n'y a presque pas de liquidité. Je vais vous montrer. Donc, on n'a presque pas de liquidité sur Ethereum mais c'est encore pire que Bitcoin parce qu'on avait 32,5 millions d'Ethereum. En fait, depuis un an, on a divisé par 2 le nombre d'Ethereum en circulation. C'est-à-dire que vraiment, le prix d'Ethereum, il a déjà monté parce que je vous rappelle qu'on était à moins de 1000 dollars pour un Ethereum. On a fait x3. Là, on n'a presque plus d'Ethereum sur les exchanges et on a lancé l'ETF maintenant. Ça veut dire que Ethereum, par contre, il peut nous faire une dinguerie dans la vague 5 et c'est pour ça que je veux suivre absolument le petit décompte et l'autre web parce que je ne veux pas risquer de louper cette vague. Je vous rappelle que en 2021, il y a des halcones qui ont fini leur bullrun en moins de 3 semaines. ça veut dire que si vous n'êtes pas prêt, si vous ne savez pas où vendre, vous ne savez pas où mettre vos paliers, en fait, vous allez voir vos comptes exploser mais vraiment, vous allez voir, moi, j'ai investi depuis 2008 mais en 2018 quand je suis rentré en crypto-monnaie, j'ai vraiment débloqué par le nombre d'x que j'ai eu sur mon portefeuille. Mais par contre, si vous n'êtes pas préparé, vous n'allez rien vendre. Et c'est le risque, soit vous n'allez rien vendre, ça c'est les débutants ou au contraire, les débutants, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils vont vendre trop vite et racheter plus tard dans le bullrun et ça c'est le pire que vous pouvez faire. Personnellement, une fois qu'on aura fait un ATH sur BTC, je serai vous que vous soyez professionnel, semi-professionnel, néophyte, vous arrêtez vos achats. C'est fini. Vous ne pouvez plus acheter, même avec des gains, quand moi je parle que j'achète, comme là, pendant cette phase, j'ai racheté des crypto-monnaies, c'est avec des gains. Ce n'est plus avec de l'argent personnel. Une fois qu'on sera parti, on aura fait un ATH sur BTC, je vous conseille vivement, même avec du bénéfice, de ne plus rentrer dans les crypto-monnaies. Et je sais que ça va être très dur parce que c'est une phase euphorique. La phase euphorique, c'est là où on finit en parabole, c'est là où vous allez avoir le plus d'argent qui vont rentrer dans le marché. C'est là où, pour l'instant, on a vu des x10 avec le VIP, plus ou moins, il y a quelques crypto-monnaies qui ont fait x10 dans cette première partie de cycle. Là, on va peut-être voir des x30, des x40 sur quelques crypto-monnaies. Mais malheureusement, on ne peut pas le savoir en avance. C'est pour ça que j'ai une liste primaire, j'ai une liste par rapport, donc au rapport des baleines que je vois sur Internet et que je partage dans le VIP. Et donc du coup, j'achète ces valeurs, j'explique pourquoi, enfin bref, j'explique un peu ma stratégie. Et oui, dans ces deux listes, il y a des crypto-monnaies qui vont nous faire des x, mais en fait, c'est impossible de le savoir à l'avance. Je le serai à l'avance, j'ai un portefeuille à six chiffres, je mettrai la moitié sur ces crypto-monnaies-là. Sauf qu'en fait, on ne peut pas savoir ce qu'il y a eu. Par exemple, une Bitcoin, c'est sûr, il ne fera pas de x30. Pour moi, il va faire un x2 et maximum un x3. Je ne le vois pas faire plus que x3 malgré qu'il manque des Bitcoins sur les exchanges, qu'il y a de la demande. Franchement, j'ai du mal à le voir à faire plus que x3. Je pense sincèrement qu'à proche des 100 000 dollars ou 140 000 dollars, je pense que ça sera vraiment le maximum qu'on peut faire avec BTC dans ce cycle. Après, ce que je ne saurais pas de vous dire, je ne suis pas Madame Irma, d'ailleurs, les VIPs le savent, j'ai des ordres qui s'en attendent beaucoup plus haut que les objectifs que je vous partage maintenant. Pourquoi ? Parce que si je me trompe, j'ai la capacité de vendre même bien plus haut. Et donc, je n'ai pas peur de vendre trop tôt et si la valeur doit exploser, ça va me permettre de continuer à distribuer parce que dans ma stratégie, je garde un pourcentage pour vendre plus haut. mais ce qui est important pour moi dans cette phase, c'est de suivre les vagues et l'auto-eve et moi, vers la 3 et la 5, c'est là où vraiment, je ne vais pas avoir peur des manques à gagner, je vais vendre et comme je serai en positif et que ça sera des gains, il ne faut jamais regretter de vendre en positif. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501